bonsoir à tous bienvenue sur le live destiné à parler du nucléaire les énergies ainsi que les technologies donc c'est le professeur sims qui vous accueille et qui s'excuse encore une fois de pas avoir pu sortir la troisième vidéo du cycle sur le nucléaire qui aurait peut-être donné lieu à d'autres questions pour vous à poser et donc ce soir j'accueille yves martin et donc je vais lui laisser la possibilité de se présenter lui-même oui bonsoir yves martin je suis ingénieur informaticien originaire de france installé en suisse depuis une quinzaine d'années je suis particulièrement passionné de science et je suis je suis le podcast nommé podcast science depuis plus depuis son début et je suis intervenu sur podcast science pour faire un dossier sur le nucléaire et aussi une discussion débat autour du nucléaire il ya déjà deux ans maintenant voilà donc merci yves d'avoir répondu à mon appel justement pour discuter de ce type de technologie donc j'ai j'ai eu l'occasion de consulter un certain nombre de documents sur les technologies nucléaires mais peut-être que comme tu as préparé des podcasts un peu plus longs que les vidéos que j'ai faites tu auras sûrement beaucoup de compléments à apporter aux propos qui seront tenus ce soir donc on va commencer par demander déjà à froid si parmi le public il y a des gens qui ont des questions sur le nucléaire donc comment ça fonctionne comment on traite les déchets est-ce que c'est fiable mais bon c'est de l'humour de mauvais goût excusez moi la machinerie est fiable les opérateurs qui s'en servent un peu moins particulièrement quand un quand un officier russe demande absolument redémarrer le réacteur alors que bon c'est pas forcément le bon plan surtout en cas d'empoisonnement aux xénons en fait mais bon c'est il ya un joli papier sur wikipédia qui décrit tout tout enfin tout le déroulement de l'incident de tchernobyl et c'est vrai que enfin incident disons catastrophe enfin voilà ils ont quand même multiplié les erreurs de jugement ah oui oui et puis ils ont ils ont insisté dans leurs erreurs ça c'est c'est assez impressionnant quand on sait tout ce qui s'est passé on peut leur reconnaître qu'il y a une certaine détermination dans la démarche il faut le souligner et les féliciter pour ça enfin juste pour la détermination après pas pour ce qui s'est passé à Pripyat bien que je me dis que ça doit être un spot d'airsoft relativement cool exploité oui 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 donc voilà c'est a priori il n'y a pas de question sur le chat c'est dommage alors je vais ouvrir le bal en abordant la question du mox alors je sais que le mox c'est un point que j'avais très peu détaillé sur la vidéo ma vidéo qui traînait de qui traitait de fission nucléaire alors yves qu'est ce que tu peux nous dire sur le mox ouais effectivement comme tu parles de questions velues ah oui mais je l'aurais dit ainsi ils n'ont pas de questions à poser ça ça risque d'être un live un peu velu ouais tout à fait non sincèrement le mox j'ai pas grand chose à en dire donc à part que à part qu'en général on le met pas en entier dans le réacteur quand on charge pas un réacteur nucléaire qu'avec du mox on garde quand même de l'uranium enrichi à côté dedans mais ah zut et désolé il n'y a pas de mal il n'y a pas de mal d'avoir un meilleur rendement par rapport à l'investissement qui est fait sur le sur le combustible oui puisque pour rappeler ça au public le mox c'est la récupération d'une partie des déchets de fission enfin les de les retraiter pour pouvoir le réutiliser en réacteur en réacteur classique ce qui n'est possible que sur une partie des réacteurs parce que bon l'utilisation de mox pose certains problèmes de stabilité il me semble si je ne me trompe pas je ne saurais pas confirmer puisque le mox a tendance à produire un certain nombre de transuraniens donc les transuraniens c'est des atomes radioactifs pas forcément très très gentils gentils et qu'on a des problèmes pour retraiter et pour stocker donc voilà tout simplement alors que d'un côté le mox qu'on va utiliser ça l'idée c'était de pouvoir utiliser du combustible plus longtemps donc pas forcément tout le temps avoir à en racheter mais donc point de vue mauvais côté les émissions radioactives sont très très difficiles à prendre en charge même avec deux technologies récentes mais bon si on l'utilise ça veut dire que c'est pas si terrible que ça peut-être non mais c'est surtout c'est surtout quand on sort les barres de les barres entre guillemets usagés d'uranium enrichi il reste encore énormément de combustible à l'intérieur et ce serait du gâchis de repasser par un cycle un cycle de centrifugation pour ressortir des barres entre guillemets de même qualité en termes de d'uranium enrichi à 5% alors que le principe du mox effectivement c'est c'est d'avoir un une filière de 2 ça permet de fournir du combustible avec moins d'énergie consommée dans la préparation d'une barre d'uranium enrichi entre guillemets classique mais d'un autre côté tu parles des réacteurs les plus récents se construit après 78 ou enfin on parle du nucléaire enfin il faut quand même se rendre compte que en france il n'y a pas eu de création de centrales nucléaires depuis plus de 25 ans c'est c'est on peut pas vraiment dire que ce soit des technologies très récentes et je suis assez critique par rapport à le pr qui nous est présenté comme un réacteur de dernière génération ça reste qu'une grosse cocotte minute comme comme les premiers modèles qui ont été faits durant la deuxième guerre mondiale pour équiper les sous-marins nucléaires donc à peu de choses pour moi j'aime bien rappeler qu'il faut remonter à l'historique on a des cocottes minutes qui qui nous sautent à la figure un peu partout sur la planète mais mais le choix technologique qui date de 1944 quand un général américain s'est dit dans toutes les options qu'on propose sur le nucléaire dont la recherche militaire et scientifique avait déjà une vingtaine d'années donc entre 1920 et 1944 sur toutes les options qui étaient sur la table mal en période de guerre le général américain dit il me faut quelque chose que je puisse avoir utilisable dans un an il faut que ça rentre dans un sous-marin comme ça j'ai une source d'énergie pour mes sous-marins et si en plus ça pouvait produire des matières fissibles pour faire une bombe ce serait l'idéal oui pourquoi pas bingo donc c'est là pourquoi ne pas s'en servir à limite voilà donc pour livrer et pour livrer rapidement une cocotte minute avec de la tuyauterie de la plomberie et de l'eau chaude bouillante on sait faire et puis et puis on a on est parti sur cette filière technologique alors qu'il y en avait beaucoup d'autres et malheureusement une fois qu'on a commencé à utiliser ce modèle de réacteur sur des volumes beaucoup plus grand en en civil d'abord aux états unis et puis après ailleurs les investissements pour les autres filières sont arrivés quasi à zéro parce que il fallait investir dans la sécurisation de la cocotte minute en question oui effectivement comme par exemple la filière thorium qui date pourtant d'à peu près les mêmes années que le développement de la filière enfin les premières les premiers bâtiments de la filière tout à l'anium alors que bon le thorium ne permet pas de produire du matériel facilement utilisable dans les bombes atomiques donc c'est ce que j'expliquais dans la vidéo sur la fission il est beaucoup enfin si on prend les noyaux fissiles on water power à une question je ne t'oublie pas on y répondra on y répondra tout de suite après parce que bon là ça fait bien cinq dix minutes que tu as que tu as posé ta question on ne t'oublie pas je vais juste terminer là dessus en gros dans les matières fissiles donc comme par parmi elles l'uranium ou le plutonium en gros on peut très bien fabriquer une bombe à l'uranium le problème c'est que pour faire d'une bombe à l'uranium de qualité militaire il faut l'enrichir jusqu'à 90% ou 95% alors ça coûte déjà un oeil de l'enrichir à 3 ou 4% pour faire de de l'énergie nucléaire et c'est pour ça que les réacteurs basiques relativement basique je force volontairement le trait de type rbmk comme il en a été développé des dizaines en union soviétique c'était super cool parce que ça permettait de produire plein de plutonium on n'avait pas trop besoin de retraité et puis bon le plutonium une fois que tu en as assez ben ta masse critique tu l'atteins facilement et puis ça et puis ça pète quoi tout simplement enfin bon après on n'est pas là pour décrire le fonctionnement d'une bombe nucléaire et de toute façon si on commençait à le faire on aurait peut-être quelques visiteurs supplémentaires ne serait-ce que de la part de la nsa ou d'autres services de renseignement ou de police alors donc je crois qu'on donnera jamais assez de détails pour y arriver mais bon oui mais bon après il y en a qui voudront peut-être essayer je déconseille qui que vous soyez quoi que vous soit quoi que vous fassiez s'il vous plaît ne faites pas ça chez vous faites ça chez quelqu'un d'autre voilà tout simplement comment enterrer votre combustible enfin pardon vos déchets ouais comment enterrer vos déchets nucléaires alors derrière votre jardin à côté du compost enfin bon tout simplement je reprends de la question de water power qui est un pseudo tout désigné pour cette question alors il disait les centrales nucléaires rejettent de l'âge de zoe sous forme gazeuse jusque là on est d'accord je pense sauf que l'âge de zoe est un gaz à effet de serre puissant j'ai lu deux fois plus puissant que le co2 alors ne peut-on pas dire que ça peut augmenter le dérèglement climatique alors est ce que tu as quelque chose pour répondre là dessus ou je réponds visiblement c'est ironique la question mais peut-être peut-être pas après tout je te laisse répondre d'accord en gros ce que tu dis les rejets d'âge de zoe donc bien sûr de de l'eau sous forme de vapeur ou sous forme de gouttelettes comme on voit sur les tours de réfrigération qui sont à proximité des centrales nucléaires donc je le rappelle l'eau qui sort de ces tours elle n'a jamais vu le réacteur puisque c'est un c'est le système c'est c'est le système qui est en sortie de refroidissement voilà de refroidissement l'eau elle est pompée il ya un échangeur de chaleur et puis au revoir mesdames messieurs tout simplement alors donc l'eau qui ressort de ces qu'on peut observer déjà si on peut l'observer c'est que c'est plus de la vapeur d'eau c'est des gouttelettes d'eau en suspension qui sont propulsées justement par la chaleur qui qui l'a fait un quasi nuage voilà un quasi nuage et même s'il est vrai que l'âge de zoe c'est un gaz qui peut potentiellement créer de l'effet de serre il faut se dire que ce nuage ce nuage de gouttelettes d'eau il va pas mettre très à partir du moment où il s'est retransformé en gouttelettes il va pas mettre très très longtemps avant de se redéposer un peu plus loin et donc je le dis je le rappelle c'est encore une fois de l'eau qui ne contient en théorie à moins qu'il y ait quand même un sacré problème aucune substance radioactive donc la question c'est parmi ces évaporations quelle est la part d'eau qui resterait éventuellement en suspension dans l'atmosphère si on s'en tient à de la de la thermodynamique basique la partie qui resterait éventuellement en suspension dans l'atmosphère elle est pas super énorme donc est ce que une centrale nucléaire aurait un effet sur l'effet de serre en rejetant de l'eau personnellement j'en doute ou alors j'ai pas les questions pour enfin j'ai pas les connaissances pour répondre plus en détail bon le phénomène d'effet de serre pour l'âge de zoo en suspension c'est dans les couches très hautes de l'atmosphère c'est au niveau de la stratosphère notamment on parle de cet effet de serre pour tout ce qui est éjection de vapeur d'eau derrière les traces d'avions c'est à ce niveau là que l'effet de serre est mesurable dans les couches basses de l'atmosphère donc typiquement en sortie de de nos tours de réfrigération a priori c'est rien de plus qu'un nuage qui va retomber sous forme de pluie son 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 effet potentiel l'effet de serre est à mon avis négligeable mais donc voilà tout simplement pas grand chose de plus de plus à dire quantité d'eau qui resterait dans l'atmosphère serait à priori infime donc voilà pentec demande pourquoi on n'enterre pas directement les centrales nucléaires et ben tu iras demander aux gens qui fabriquent qui ont fabriqué les sarcophages pour tchernobyl qui ont justement tenté d'enterrer vaguement une centrale nucléaire ça marche plus ou moins bien enfin plus moins que plus disons apparemment bon c'est un peu caché la merde au chat aussi pour utiliser une expression ça ça règle rien en termes de problématiques les centrales nucléaires à eau pressurisée donc ce que j'appelle cocotte minute le point essentiel de la recette c'est qu'il faut les refroidir il faut être il faut être en permanence capable de refroidir le combustible contrairement à d'autres technologies qui ont d'autres avantages et autres inconvénients mais pour la plupart le refroidissement est presque j'aimerais bien creux enfin j'aimerais bien creuser le principe du réacteur au thorium parce qu'effectivement les concepts qui sont derrière sont bien bien différents ce qui me dérange beaucoup au niveau de l'opinion publique c'est que quand on parle de fission nucléaire on pense systématiquement à ces foutues cocottes minutes je suis bien d'accord pour l'instant sur la planète il ya que ça qui est déployé en termes industriels mais mais il ya d'autres options qui fonctionnent mieux en tout cas avec moins de risques et mais mais pour lesquels personne n'investit vraiment j'ai entendu dire que la chine investissait quand même ils ont des gros besoins en énergie électrique et ce serait peut-être les premiers à quitter le comment dire le la monomanie du réacteur à opération pressurisé quoi avec des selles de sodium notamment non de thorium celle de thorium à d'accord donc avec oui des selles fondues oui non je repensais au sodium comme remplaçant du caloporteur non 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 mais là la même parce que là les blagues la problématique est autre encore mais là aussi la tentative de faire un surgénérateur avec du sodium fondu enfin du sodium liquide c'est pas de chance mais enfin on voit on voit son historique et l'abandon que ça a donné mais l'idée de vouloir gagner quelques pourcents de rendement en utilisant un caloporteur au sodium fondu a fait que finalement les ingénieurs ont rencontré des problèmes techniques et technologiques en termes de matériaux insurmontables il y est il est possible de faire de la surgénération sans se mettre dans les pattes du sodium explosif comme caloporteur on pouvait on pouvait très bien utiliser de l'huile de l'eau tout ce qu'on voulait d'autres mais pour des pour imaginer optimiser le rendement ils sont partis dans la solution la plus compliquée et du coup ça s'est jamais fait parce qu'effectivement je ne suis pas sûr qu'il y ait de prototype de surgénérateur qui existait à part Superphénix mais il faudrait que je vérifie mais mais pour moi effectivement c'est la surgénération ça fait partie de ce qu'on appelle les potentiels réacteurs de quatrième génération parce qu'effectivement c'est une piste mais là aussi la surgénération il y a énormément de il y a il y a énormément d'options qui peuvent être prises à différents à différents niveaux autant en termes de combustible de savoir si c'est neutrons rapides neutrons thermiques et ainsi de suite mais voilà on espère que la surgénération apporterait une solution à nos déchets nucléaires mais je pense qu'un réacteur au thorium à celles fondues serait plus rapidement développé qu'un surgénérateur pour le coup je vais juste développer un point que tu as abordé sur les surgénérateurs donc en plus de dire que apparemment les réacteurs au thorium a priori sont déjà dessinés mais on pourra en parler tout à l'heure l'intérêt donc pour en parler avec le public ici l'intérêt du sodium fondu pour remplacer l'eau dans les réacteurs nucléaires principalement dans les surgénérateurs c'est que dans les surgénérateurs on va vouloir avoir un maximum de neutrons rapides et le problème avec l'eau c'est que quand un neutron traverse l'eau le neutron perd de l'énergie il devient ce qu'on appelle un neutron thermique alors les neutrons thermiques c'est très bien dans un cycle classique à l'uranium mais quand on veut faire de la surgénération il est indispensable d'avoir beaucoup de neutrons rapides et donc en remplaçant l'eau par du sodium et bien le sodium lui va ralentir beaucoup moins les neutrons et de cette manière les neutrons ils ont la pêche pour pouvoir bosser tranquillement donc voilà c'est juste le petit aparté que je voulais apporter apporter pour le public d'autres questions ? ah oui on parlait de les enterrer oui alors justement il y a un petit il y a un petit génie américain qui a eu son doctorat de physique nucléaire à 18 ans qui propose effectivement d'enterrer prochainement des réacteurs des réacteurs au thorium pour alimenter des quartiers dans les villes oui j'avais vu ça cette vidéo ouais ouais alors il a fait plusieurs vidéos mais il a aussi il est assez je crois il s'appelle il s'appelle Wilson Tommy Wilson je crois il faut que tu cherches Ted et thorium oui juste puisqu'il avait fait les conférences Ted pour parler de son réacteur de son mini réacteur Taylor Wilson Taylor Wilson effectivement effectivement mais c'est assez c'est quand même assez impressionnant voilà avoir son doctorat de physique nucléaire à 18 ans et puis de discuter de ce genre d'options énergétiques avec Barack Obama ah ouais mais complètement le mec il a l'air péchu et il en veut espérons qu'il réussisse mais ah mais ce serait dément ce serait dément il y a une question de Gelvan quelle est la taille minimale pour un réacteur nucléaire ouf bah minimal personnellement moi j'ai envie de répondre en contournant la question moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de minimum on peut en faire enfin c'est il faut la place pour le combustible après il faut la place pour la cuve après il faut la place pour les systèmes de refroidissement et de commande autour si tu veux avoir un rendement intéressant c'est effectivement le rendement c'est à dire l'énergie que tu vas sortir de ton réacteur qui va déterminer sa taille on a fait des réacteurs de plus en plus gros pour avoir des rendements plus intéressants en termes de production par rapport au combustible présent dans la cuve il faut dire aussi que ce qui est important sur l'opérationnel au niveau d'une centrale nucléaire c'est que en tout cas les centrales à eau pressurisée qu'on a actuellement en production il faut il faut renouveler le combustible donc ça veut dire qu'il faut arrêter la cuve il faut sortir les barres et il faut contrôler l'état de la cuve et puis une fois qu'il est rechargé on le remet en route si le réacteur est trop petit on fait ça trop souvent et la disponibilité de l'usine en tant que telle par rapport à sa production sur le réseau électrique diminue d'autant donc c'est pour ça qu'on est parti dans des réacteurs de plus en plus gros c'est qu'a priori on pouvait les laisser fonctionner pendant deux ans deux ans et demi avant de recharger le combustible donc voilà en gros c'est pas la question de taille minimale c'est une question de se dire que si on en fait un trop petit il ne sera pas économiquement rentable tout simplement pour résumer pour faire un résumé la question de Jalvan question qui est intéressante mais comme l'a dit Yves c'est tout de suite une question de calcul de rapport coût régularité enfin le temps que tu peux laisser tourner ton ton bousin sans avoir à changer le combustible parce que bon changer le combustible c'est toute une histoire parce que fatalement que ce soit quand ça rentre ou quand ça sort c'est radioactif ton bousin si tu peux le faire pas trop trop souvent c'est bien aussi oui 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 après des tout petits réacteurs bien sûr ils sont en effet dans des laboratoires pour de la recherche et développement pour définir les concepts tout ça ça date des années 20 jusqu'aux années 60-75 ouais 70 on va dire ou 70 pour les francophones encore que mais mais oui c'est pas il n'y a pas d'impossibilité technique on peut faire du très petit maintenant voilà oui comme par exemple si on prend un exemple pour une une application disons ultra high tech le type de réacteur qui qui est embarqué sur le type de réacteur qui est embarqué sur des robots comme par exemple curiosity ouais ou les satellites effectivement voilà c'est des petites piles des petites piles nucléaires ou plutonium mais comme de tout est-ce qu'on nous entend encore la question que j'ai effectivement chez moi aussi le stream a lâché et le flux apparaît en rouge sur OBS et pourtant je suis connecté à internet ça a sauté de mon côté en même temps voilà donc a priori on a récupéré le flux la question c'est oui donc on évoquait le type de micro réacteur nucléaire embarqué sur les robots sur les robots spatiaux ou sur les satellites ou là bon dans tous les cas les besoins en énergie sont pas énormes on n'est pas en train de parler d'un d'une ville de 25 000 habitants par contre on souhaite que ça dure quand même 10 à 20 ans ouais effectivement quand notre sonde new horizon qui arrive aux alentours de pluton il a quand même fallu que sa pile elle tienne le choc quoi il me semble que c'est pour ça qu'on a utilisé une pile au plutonium puisque en gros il y a puisque sa demi vie est plus importante ou encore attendre je me dis que pour ce genre de mission spatiale en étant large on peut se dire que ça peut durer 100 ans ouais mais de toute façon au bout d'un moment elle chauffera plus assez non enfin bon là dessus j'ai pas les connaissances moi non plus j'ai pas cherché mais ça t'inquel play et puis le new horizon en prenant des mesures à la louche je dirais que tu peux faire la pile ou le micro réacteur nucléaire en fait oui je pense que tu peux faire un cube de 50 cm par 50 cm par 50 cm aussi puisque c'est en 3 dimensions j'adore alors la bestiole contient 11 kg de plutonium 11 kg de plutonium sachant que le plutonium c'est un noyau lourd donc ça prend pas énormément de place avant d'atteindre les 11 kg 10 kg de plutonium c'est un cylindre de 2 mètres à peu près avec 40 cm de diamètre mais au final comme ce machin là ne reviendra sans doute jamais sur Terre niveau protection contre les radiations on n'a pas une structure on n'a pas besoin d'une structure ultra pécue ça coûte déjà suffisamment cher d'envoyer quelques kilos dans l'espace on ne va pas rajouter du plomb autour est-ce que là tout de suite il y a d'autres questions on continue le débat sur un autre sujet bon a priori non donc on peut reprendre la discussion sur le thorium mais volontiers micro réacteur au thorium puisque le thorium c'est aussi de la surgénération pour le coup puisque oui on n'est pas obligé mais l'idée du réacteur au thorium serait effectivement d'être capable de consommer nos déchets oui mais bon ça c'est pas exactement ce que j'évoquais en gros l'idée de base c'est que le thorium 233 il n'est pas fissile à la base il est fertile il est surtout fertile c'est ça il faut l'enrichir d'abord enfin non non c'est pas une question d'enrichissement c'est une question de fertilisation oui il faut qu'il reçoive des neutrons voilà pour devenir du protactinium 233 puis qu'il devienne de l'uranium 233 l'uranium 233 qui n'existe pas à l'état naturel mais qui est super efficace en fission pour le coup oui 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 mais bon il y a un gros inconvénient là dessus c'est que quand le protactinium se désintègre il y a une grosse partie qui devient de l'uranium 233 et il y a une petite partie qui devient de l'uranium 232 et cet uranium 232 est très très radioactif pour le coup et c'est ça le défaut des réacteurs au thorium bon ce qu'il y a de bien avec l'uranium 232 c'est qu'il a une demi-vie d'environ 80 ans donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de penser le stockage à plus de 500 ans pour les déchets mais lui-même il ne serait pas fertilisé aussi par des neutrons rapides l'uranium 232 il me semble que c'est un noyau mort je veux dire entre guillemets c'est je pense pas il n'y a pas de cycle je pense pas ou alors il faudrait qu'il récupère un proton quelque part ah non même pas forcément non mais non il n'y a pas besoin d'un nouveau proton puisque c'est encore de l'uranium je bête non je pense pas que ce soit possible je pense pas que le uranium 232 soit fertile écoute sans vouloir là j'ai souvenu que la désintégration du protactinium ça donne de l'uranium 233 avec oui 233 et parfois de 232 parfois oui bon l'idée de ces réacteurs aussi c'est que moi j'adore le principe que j'ai vu qui est assez il y a plusieurs concepts autant on nous vend l'EPR de Flamanville on sait pas quand est-ce qu'il sera fini mais bon que c'est finalement la cocotte minute et puis on a mis des trains de refroidissement et des trains de sécurité supplémentaires autour bon finalement ça fait que grossir la taille du hangar par rapport à la cuve qui est au milieu mais voilà ça n'est guère qu'une petite évolution technologique avec de la sécurité ajoutée autant un réacteur au thorium un sel fondu ce serait plutôt une cuve avec déjà du combustible à pression ambiante donc il n'y a pas possibilité d'explosion il n'y a pas possibilité de bon effectivement la cuve elle sera chaude mais voilà le combustible liquide circulerait dans la cuve et sur l'extérieur dans une sorte d'usine chimique qui permet à la fois d'extraire les déchets pour maintenir un bon rendement à l'intérieur de la cuve en termes de réaction et donc extraire les déchets et injecter du combustible du coup en termes opérationnels le réacteur pourrait tourner en continu il n'y a pas besoin d'arrêter ou de renouveler le combustible et en termes de sécurité donc j'ai dit c'est pression ambiante donc ça n'explose pas et si d'aventure on devait perdre par exemple l'électricité pour assurer la circulation du combustible liquide l'idée qui est avancée c'est de mettre un bouchon de glace au fond de la cuve en cas de perte d'alimentation électrique du réacteur le bouchon fond et le combustible vient se réceptionner dans une cuve en béton sur lequel le combustible s'étale sur une faible épaisseur et du coup il est capable de refroidir de lui-même avec le temps sans forcément entraîner de dégâts sur les côtés et autre aspect d'un combustible liquide c'est qu'en cas de surchauffe le liquide va se dilater le phénomène provoquant l'éloignement des noyaux de combustible les uns des autres et du coup ça ralentit ça ralentit et ça diminue l'effet de réaction en chaîne donc en quelque sorte ce type de réacteur se stabilise de lui-même c'est assez magnifique il y a un prototype qui a tourné dans un laboratoire je ne sais plus exactement où c'était si c'est Perclay ou le MIT il y a un prototype qui a tourné en 64 quelque chose comme plus d'un millier d'heures 1500 heures donc c'est un proto de laboratoire 1500 heures sans incident comme ça dans un labo et malgré ça aucun investissement a été mis dessus et il suffit qu'il y ait un incident comme celui de Fukushima pour que le diagramme du réacteur à celle fondue de Thorium ressort en disant mais c'est ça la solution c'est ça oui pourquoi pas il faudrait juste que quelqu'un mette probablement un petit milliard de n'importe quelle monnaie que vous vouliez euros ou dollars pour que d'ici 10 ans on ait quelque chose qui puisse être un prototype industrialisable mais voilà est-ce que ça va arriver est-ce que ce sont les chinois qui ont besoin d'énergie qui vont le faire et le revendre en Europe quand ce sera fief pourquoi pas ou est-ce qu'au contraire ce seront les américains avec Taylor Wilson par exemple qui veut se lancer là-dedans ce serait l'avenir nous le dira mais en tout cas c'est assez décevant de voir que on est capable de mettre un milliard d'euros pour la fusion nucléaire dans le prototype ITER alors que ça fait 50 ans qu'on nous dit que la technologie sera prête dans 30 ans ou l'inverse non pardon ça fait 30 ans qu'on nous dit que le réacteur il sera prête dans 50 ans j'ai lu ça enfin j'ai lu ça j'ai entendu dire que c'était déjà ce qu'on disait il y a 30 ans et c'est encore ce qu'on dit aujourd'hui en gros en 30 ans on estime toujours que si on a un réacteur à fusion ce sera encore dans 50 ans sans vouloir exagérer au niveau de la transition énergétique ça commence à urger oui sachant que pour le coup la fusion on n'est pas encore fixé sur la réalisation éventuelle d'un réacteur à finalité à finalité industrielle oui oui en termes alors que là avec le thorium c'est de la fission la surgénération c'est quelque chose qu'on met très quasiment mieux et les problèmes de matériaux que le tokamak rencontre en termes d'acier et de béton pour maintenir une réaction de fusion dans un confinement électromagnétique les problèmes de matériaux existent aussi pour le réacteur au thorium l'alliage qui a été utilisé en 65 il a entre guillemets pas vraiment fait ses preuves sur la longue la longue distance d'un autre côté les réacteurs les réacteurs à eau pressurisé il y a une grosse bourde qui a été faite entre guillemets sur l'alliage qui sert pour la cuve c'est d'avoir mis du cobalt dans l'alliage de la cuve le cobalt 60 et voilà et puis le cobalt 60 devient radioactif avec une demi-vie de 5 ans résultat résultat des courses une fois que vous avez utilisé enfin une fois que vous avez arrêté votre centrale nucléaire ou pressurisée avec une cuve qui contient du cobalt enfin une cuve métallique qui contient du cobalt ben on n'ose pas s'approcher de la cuve avant 50 ans donc les démantèlements le démantèlement de réacteurs qu'on a actuellement en exploitation il y a il y a un démantèlement en cours en Grande-Bretagne il n'est toujours pas fini et les coûts explosent est-ce qu'on est-ce qu'on va jamais finir un seul démantèlement c'est une question que je me pose aussi c'est là aussi il y a des grosses incertitudes là-dessus on n'en parle pas beaucoup publiquement mais mais ouais c'est quand même un aspect et puis pour la France c'est vrai que si on regarde la France elle a construit quasiment son parc de 54 réacteurs sur sur une dizaine d'années quasiment sur 7 ans avec leur durée de vie on est on est bientôt à la porte d'un remplacement intégral de l'ensemble du parc pas mal et remplacé par quoi ? alors bon timidement il y a un certain président qui s'est dit il faut lancer l'EPR là c'est c'est la dernière minute il faut le lancer quoi il faut essayer quelque chose bon finalement avec les retards du chantier au final on n'est pas plus avancé résultat des courses l'exploitant français EDF pour ne pas le nommer n'a plus qu'à demander la prolongation de la durée de vie de ces réacteurs tant qu'on découvre pas de défauts ça pourra passer mais je pense que il y a il y a il y a un risque à mesurer oui la question c'est est-ce qu'on accepte de le prendre ou même si au final la vraie irritable question c'est est-ce qu'on a le choix en quelque sorte on a le choix j'invite les auditeurs à consulter le site manicor.org qui est donc le site web blog en quelque sorte de Jean-Marc Jean Covici qui est un spécialiste des énergies oui des énergies en général je suis assez fan de ces conférences la dernière que j'ai vue en date c'était une présentation aux députés de députés de l'Assemblée générale française de l'Assemblée pardon de l'Assemblée nationale française qui qui expliquait honnêtement les possibilités d'alternatives énergétiques pour la France qui était vraiment pour lui le renouvelable ou le nucléaire il ne voit pas d'autres solutions les pistes qu'il propose ne sont pas franchement sexy si on arrête le nucléaire il faut arrêter de faire rouler les TGV à 300 km heure si on arrête le nucléaire ou alors si on plante de l'éolien il faut commencer par construire des centrales à gaz parce que de toute façon au niveau de l'hydroélectrique on n'a plus rien pour compenser une perte de vent ou une perte de soleil donc c'est ça aussi le renouvelable a le défaut de ne pas être constant par rapport aux technologies qu'on déploie actuellement si on arrive à faire de l'éolien offshore en pleine mer et puis que le vent est constant super mais ce n'est pas encore pour demain donc au niveau de la transition énergétique la France est un peu coincée avec son nucléaire et d'un autre côté on investit l'argent public file dans des installations d'éolien et ainsi de suite le même montant aurait été distribué sous forme de subvention pour faire l'isolation des bâtiments et de la réduction d'énergie on aurait très probablement diminué notre consommation énergétique de 10 ou 20% avec le même montant qui nous a servi à planter 0,1% de notre production électrique en éolien c'est aussi un calcul à faire quand on remet les chiffres en perspective on dit est-ce qu'on a mis l'argent au bon endroit sachant que on s'échine beaucoup de mers de communes s'obstinent à vouloir installer des éoliennes sur leur zone alors que les éoliennes qui ont un rendement vraiment intéressant c'est les méga éoliennes et ça personne n'en veut au final oui et puis bon il faut les spots les emplacements qui sont vraiment rentables ne sont pas forcément la plage de fonctionnement d'une éolienne qu'elle soit grande ou petite de toute façon elle est relativement restreinte dès que le vent est trop faible elle ne peut plus tourner dès que le vent est trop fort il faut l'arrêter c'est la production il y a plusieurs pays je pense qu'en Grande-Bretagne ça a fait il y a eu un problème en Grande-Bretagne qui a fait un tollé au niveau de l'opinion publique il y a tout un parc d'éolien qui a été investi et puis par rapport à la promesse de production électrique ils ont eu un dixième donc sur deux ou trois années ça fait ça fait un dixième de la production la production effective était dix fois moindre que ce qui était annoncé et ça a fait ça a fait scandale en Grande-Bretagne et je crois qu'il y a un cas similaire aussi en Espagne qui s'est produit donc voilà encore que actuellement avec l'augmentation quasiment annuelle du rendement des panneaux solaires peut-être que on pourra produire au moins en journée une partie non négligeable de notre consommation mais bon le problème c'est l'exposition aussi que tout le monde n'a pas je lisais un document qui expliquait grosso modo que le solaire n'était vraiment rentable que si on part de la France dans des zones au sud de Lyon ce qui fait même pas la moitié de la France métropolitaine et après il faut que l'implantation des panneaux soit entre guillemets optimale donc 45 degrés par rapport à l'horizontal orienté plein sud ceci cela il faut pas non plus qu'ils chauffent trop parce que quand ils sont trop chauds ils sont moins efficaces et là on parle du photovoltaïque bon le chauffe-eau solaire c'est là je ne dis rien c'est utile et c'est efficace mais mais bon le gros problème en France enfin je veux dire remontons l'historique quand quand la France construisait trois centrales nucléaires par an dans les années 70-80 70-80 donc on était bien à une production de trois à sept mise en service de trois à sept centrales par an c'est quand même effrayant comme rythme il fallait faire passer la pilule à l'opinion publique est-ce que tu te enfin non t'es peut-être trop jeune il faudrait que je retrouve sur Youtube la vidéo de la publicité EDF c'est le gars c'est le bricoleur qui sort sa perceuse en disant ma perceuse électrique mais non c'est pas ma perceuse électrique nucléaire ma perceuse non mais il fallait faire quand même accepter à l'opinion publique le déploiement en masse des cent on a dit que de toute façon il y a la crise pétrolière il nous faut une autre source d'énergie et donc il y a ça autre chose c'est aussi l'époque d'Interville avec le fameux fil rouge qu'était-ce que le fil rouge de l'époque tu avais des employés d'EDF dans les deux villes participantes à l'Interville qui affichaient leur compteur il fallait que la ville qui gagne fasse exploser son compteur voilà c'était en soirée donc il fallait consommer le ruban comme on le dit au niveau d'exploitation c'est une centrale nucléaire quand ça tourne ça a un régime constant donc il faut déterminer et puis le réseau il faut que les producteurs et les consommateurs s'équilibrent sinon il y a un pépin donc on ne peut pas activer et désactiver des centrales nucléaires sur une journée donc le ruban c'est la production minimale sur la journée qu'on peut attribuer au nucléaire et ensuite les excédents et les excédents dont on a besoin en hiver en particulier pour l'éclairage nocturne et le chauffage c'est cet excédent qui est au-dessus du ruban nucléaire il faut le fournir avec d'autres énergies jusqu'à présent centrale à gaz centrale au pétrole ou de l'hydroélectrique ce qui nécessite pas mal de personnel chez EDF pour surveiller en permanence la consommation sur tout le réseau j'espère bien qu'ils ont du support informatique pour faire ça oui oui énormément j'ai eu l'occasion de voir un reportage là-dessus c'est la gestion de grille c'est tout un art c'est jour et nuit d'ailleurs justement j'en profite de cette perche tendue pour aborder la question justement de la grille les pertes qu'on a sur le réseau en termes de puissance sont loin d'être négligeables c'est pour ça que comme je disais tout à l'heure la production la production locale ne serait-ce que par l'installation de panneaux solaires c'est pour ça que moi je place de grosses espérances sur les progrès sur les progrès technologiques tout ce qui est notamment le panneau solaire la production localisée quelque part quand on quand on vire les pertes qu'on pourrait avoir par des productions centralisées c'est-à-dire à travers des grosses centrales nucléaires ou centrales thermiques classiques je pourrais que ça devienne intéressant plus vite que prévu puisque en gros il y a toute une partie de la consommation qui est tout simplement bêtement perdue dans l'atmosphère et enfin dans l'atmosphère entre guillemets sous forme de pertes pertes dans les câbles tout ça et c'est là aussi que c'est super intéressant le mini réacteur développé par Taylor Wilson c'est qu'avec ces mini réacteurs on peut couvrir des zones assez importantes en plaçant des réacteurs de manière régulière pour produire près des endroits où on consomme l'énergie si j'ai bon souvenir il envisage des réacteurs de capacité de 50 mégawatts donc en gros c'est pour alimenter des quartiers en termes des gros quartiers assez denses en termes de métropole typiquement c'était des exemples américains donc les villes américaines sont tout de suite plus grandes mais l'idée c'était que certaines villes disposent de ce genre de réacteurs qu'il y en ait 5 ou 6 enterrés et puis que chacun alimente des quartiers parce que ça c'est quelque chose qu'à mon sens on néglige quand on fait les comparatifs quand on essaie de voir par rapport aux autres à une réorientation des politiques énergétiques c'est justement ce qu'on peut gagner en rendement en n'ayant pas besoin de transférer du courant sur des kilomètres quoi et ça c'est à mon sens très important de le prendre en compte parce que on pourrait avoir des surprises je n'ai pas de chiffres sous la main mais il me semble que de toute façon si on veut moins de pertes il est intéressant de passer en courant continu plutôt qu'en courant alternatif juste un exemple il y a un cap d'alimentation entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande il me semble c'est un énorme conducteur je ne saurais même pas dire quelle est sa section de cuivre mais c'est c'est un truc gigantesque et ils font passer du courant continu dessus justement pour diminuer les pertes en termes d'émissions de chaleur donc là aussi le choix du courant alternatif pour le transport sur longue distance ce n'était pas nécessairement le meilleur bon après il faut ce qui est redressement et oui oui enfin disons qu'avec une générateur avec voilà avec une dynamo avec les générateurs qu'on a actuellement on a tout de suite du courant alternatif c'est plus facile voilà voilà est-ce que sur le chat parmi les gens qui sont présents ce soir est-ce qu'il y a des questions sur des points qu'on a abordé ou des points qu'on devrait à votre sens aborder parce que bon là on discute on discute voilà un petit peu on était en live mais bon c'est quand même très intéressant comme discussion sinon on peut terminer le live maintenant pas de problème comme dit moi j'ai du montage à faire c'est pas très animé viewer on sait pas c'est pas énorme énorme mais bon voilà moi Anaya qui répond merci Anaya techniquement on est toujours à l'état de turbine pour faire de l'électricité justement avec le solaire on produit du courant continu puisque là on n'est pas en train de faire de faire tourner une turbine mais on gère le rayonnement solaire produit par réaction réaction électrique sur les panneaux c'est le rayonnement solaire qui engrange le flux d'électrons donc sur du solaire on a bel et bien du courant continu alors toujours question de Bentech est-ce qu'avec justement les nouveaux modèles de production est-ce qu'on s'en sortira un jour de la turbine ou pas du tout comme je disais c'est ce que je viens de dire avec le solaire on n'a pas de turbine qui tourne tu laisses juste ton panneau exposé au soleil la meilleure manière possible et ça ça arrive rarement mais tu n'as pas de turbine qui tourne c'est bel et bien du continu qui sort sinon pour faire anecdotique il y a aussi des recherches qui se font sur de la production de courant par par pression mécanique avec des cristaux piézoélectriques c'est assez rigolo l'idée par exemple c'est de couvrir un trottoir et puis quand les gens marchent sur le trottoir ça produit du courant ah j'ai entendu parler de ça pour alimenter des réberber oui par exemple il y a aussi il y a aussi de la production avec la production électrique avec des algues dans des des mini bassins et puis certains types d'algues forment des sortes de piles biologiques et puis on en tire un courant suffisant pour faire un éclairage avec des leds par exemple il y a aussi du photovoltaïque sous forme de peinture qui se développe j'ai entendu parler de ça oui la question de Javelan est-ce qu'à un moment on ne va pas passer sur un modèle plus réduit limité à une maison pour créer de l'électricité assez possible avec des panneaux solaires mais à condition de ne pas consommer la nuit et puis d'avoir un très très grand toit et de ne pas consommer énormément de base aussi puis un bon volume de batterie aussi oui effectivement comme c'est du courant continu c'est beaucoup plus tu peux stocker tu peux stocker directement en sortie sur des batteries bon après le problème c'est que fatalement comme tu charges et décharges une batterie tu as des pertes des pertes d'énergie là-dessus encore que encore que j'aurais tendance à dire que sur des batteries classiques on a la perte d'énergie puisqu'il y a transfert entre une charge électrique vers une charge chimique et puis inversement quand tu pompes dessus avec les super condensateurs c'est tout le temps une charge électrique et là-dessus il y a beaucoup de pertes que tu n'as pas que tu n'as pas par rapport à des batteries classiques et en gros comme là on est en train de travailler sur les super condensateurs avec du nanotubes de carbone voilà les tubes nanotubes de carbone avec du graphène comme il y a 2-3 ans on a eu une avancée assez magnifique par rapport en gros c'est plus ou moins de la sérendipité je ne sais plus comment ça se passe voilà où donc le graphène on savait que ça existait on savait le produire le problème c'est que ça coûtait très cher d'en produire jusqu'au jour où quelqu'un a décidé de verser un liquide qui contenait de l'oxyde de graphite sur un CD et de le mettre dans un lecteur light scribe et il s'est rendu compte que le le laser du light scribe en passant sur le liquide il a fabriqué une couche de graphène et pour un coup absolument ridicule donc en gros du jour au lendemain on s'est retrouvé avec du graphène ultra bon marché ce qui fait que là les applications commencent à exploser et oui on va enfin avoir des batteries qui tiennent un peu oui et ça ça va être cool et les gens pourront enfin avoir des iPhones qui peuvent tenir trois jours sans être rechargés ou des véhicules électriques alimentés au central au charbon et oui parce que là merci véhicules électriques de chez BMW enfin pour ne pas nommé de marques avec des batteries mille lithium-ion on ne sait pas comment on va encore le recycler ce lithium et puis et puis on fait des véhicules qui pèsent deux tonnes dont un quart en batterie pour finalement si on imagine BMW vendant son véhicule en Allemagne se faire charger par des centrales au charbon sincèrement mettre un réservoir de 60 litres de pétrole dans le véhicule ça me semble plus logique et puis c'est ça qui est cool avec le graphène c'est que au final c'est juste du carbone donc une fois que tu as fini de l'utiliser tu n'as plus qu'à le cramer tout simplement et ça pollue pas plus que du charbon en termes de recyclage c'est pas mal par contre il faut encore charger ton super condensateur avec une centrale électrique et oui et c'est pour ça que de ce côté là il y a encore d'énormes pistes de progression pour la production d'énergie en elle-même bien que les avancées sur le stockage ont tout autant d'applications que les avancées sur la production quand on aura des solutions de stockage à échelle industrielle ça réglera le problème de production et de lissage de la consommation sur la grille alors Stucky92 qui pose la question de qu'est-ce que c'est le graphène donc en gros ce que tu vois à quoi ressemble une mine de crayon en graphite tout simplement le graphène c'est une structure particulière au carbone sauf que c'est une structure qui est qui a la forme d'un plan c'est une feuille voilà une feuille tout simplement c'est une feuille de carbone il y a quasiment oui il y a un atome d'épaisseur et la structure on peut imaginer que c'est ce qu'on appelle la structure nid d'abeille donc c'est des hexagones voilà et donc ce graphène a des propriétés électriques extrêmement intéressantes c'est pour ça qu'il va multiplier le nombre d'applications incessamment sous peu il me semble qu'il existe aujourd'hui déjà des supercondensateurs au graphène qui sont commercialisés mais dont la techno n'est pas encore complètement aboutie et il me semble qu'il y a un fabricant de batteries qui utilise une anode ou une cathode au graphène pour essayer d'améliorer un petit peu le stockage sur ces batteries donc pour l'instant on en est au balbutiement sachant que comme je l'évoquais tout à l'heure depuis trois ans le prix du graphène le prix de fabrication du graphène a été divisé par 100 complètement par hasard donc voilà pour est-ce que c'est le graphène voilà voilà bon on est un peu on s'est un peu éloigné du nucléaire mais finalement les défis énergétiques à venir sont quand même assez importants ouais c'est pour ça qu'il faut rester penché sur sur la question donc voilà est-ce que parmi l'assistance il y aurait d'autres questions plus divisé par 100 mais c'est c'est une échelle bon il faut dire que en gros il me semble alors là je donne un chiffre que je pioche dans mes souvenirs 1 cm carré de graphène coûtait dans les dans les 100 euros à produire à l'époque attention c'est attention c'est c'est une production pour les laboratoires oui c'est à dire des productions de petite échelle le jour où il y aura une application industrielle et qu'on va commencer à en produire au kilo là encore on va encore diviser le coût au centimètre carré de façon phénoménale donc en gros pour l'instant on sait déjà comment le produire à pas cher quand on fera les économies d'échelle encore derrière avec les centres de production effectivement là ça risque de coûter plus rien du tout donc par rapport au lithium qui est quand même pas donné de base pour faire les batteries actuelles pour l'instant on a quasiment qu'un seul site de production il y a un désert de lithium à ciel ouvert en Amérique du Sud bon il y a suffisamment de tonnes de lithium là-bas pour pour quelques années de consommation mais c'est vrai que vu le nombre de véhicules automobiles en circulation si on fait pas attention au volume de batterie et au recyclage pour pouvoir réutiliser le lithium il y a bien un moment il n'y en aura plus là le lithium il n'est pas cher parce qu'effectivement il suffit de se baisser pour le ramasser là-bas en Amérique du Sud je sais plus dans quel pays je me demande si c'est pas la Bolivie mais mais voilà le jour où on aura épuisé ce gissement je pense que le lithium il va falloir passer à autre chose ce serait bien d'y passer tout de suite à autre chose c'est quand même un matériau dangereux et très très toxique oui et très toxique et c'est effectivement c'est problématique mais bon j'aime bien que les constructeurs automobiles nous disent de toute façon la batterie c'est nous qui l'avons on vous la loue et tout on s'occupe de tout mais pour l'instant est-ce qu'il y a une filière de recyclage je serais bien curieux de savoir il me semble il me semble que cette filière existe mais bon qu'elle est pas forcément on recycle assez difficilement le lithium mais bon là dessus je vais pas trop en parler parce que j'ai pas les connaissances je pourrais éventuellement faire l'objet d'une future vidéo qui sait pour poser le sujet tout à fait Anonymous demande c'est quoi les alternatives au lithium fiable justement ben les batteries lithium-ion on fait du polymère-ion en gros c'est des feuilles de plastique à la place du lithium ça ça se développe mais ça a pas la même ça a pas la même capacité c'est clair c'est clair qu'en termes ben typiquement pour alimenter un ordinateur ou une batterie de téléphone pour l'instant il n'y a pas d'alternative avec les mêmes capacités et la même puissance générée vraiment j'en ai pas à ma connaissance après est-ce que est-ce que t'en connais toi ? moi non pas vraiment en gros par rapport à on parle du lithium pour les batteries chimiques en gros la seule alternative ce serait les super condensateurs qui n'ont pas besoin de lithium mais bon le problème c'est qu'on a beaucoup plus de capacités en termes de charge électrique sur des piles enfin sur des batteries et piles au lithium que sur des super condensateurs pour l'instant en termes de volume c'est ouais en termes de volume c'est pas assez compact le super condensateur mais de toute façon ça ne permet pas de conserver les électrons ad vitam le super condensateur il y a quand même toujours un phénomène de fuite donc il y a une perte de capacité entre guillemets naturelle si on laisse un super condensateur chargé il me semble que ce phénomène de fuite se produit surtout sur les condensateurs électrochimiques et que sur les condensateurs qu'on va dire classiques comme par exemple les condos gouttes de gallium les condos polymères qu'on peut retrouver sur certains circuits électroniques eux ils peuvent conserver une charge relativement longtemps justement parce que en gros pour conserver l'effet condensateur sur les électrochimiques il y a un peu de charge qui s'évapore entre guillemets au fil du temps donc Anonymous qui demande encore j'ai vu un truc avec de la scieure de bois ou un truc du genre qui serait performant alors là je ne peux pas t'aider moi je n'en ai pas entendu parler bah non plus je vais pas me donc là dessus on va pas épiloguer je sais pas si t'as un article sous sous le coude je serais bien tenté d'aller y jeter un oeil enfin bon là voilà ouais donc oh bah tant pis tant pis Anonymous cherchera une autre fois mais bon au final on a évoqué pas mal de problématiques et les gens ont toujours si peu de questions moi je pensais que vous étiez curieux en fait vous êtes juste là pour nous écouter parler justement j'allais dire ils posent pas de questions parce qu'ils veulent plus entendre parler du nucléaire il faut passer à autre chose ah oui des super condensateurs avec d'acier en de bois ah non je serais très curieux de connaître le procédé non c'est pour produire du charbon actif en fait ah d'accord donc c'est on va dire c'est le matériau le matériau primaire qui sert à la conception mais effectivement il y a beaucoup il y a beaucoup de traitements avant d'arriver au super condensateur il me semble qu'on fabriquait des meubles avec la sciure de bois ah vous dépelez moi je me chauffe à ça ah oui c'est vrai mais oui non mais là c'est effectivement c'est pour extraire le carbone de la sciure de bois donc une carbonification pareil il y a du charbon de bois joue moi est-ce que tout le bataille sur la guerre contre le nucléaire occupe un peu trop l'espace pour pouvoir parler des autres modèles énergétiques surtout pour les investisseurs potentiels ouais moi j'aimerais enfin oui on est contre le nucléaire mais moi mon opinion c'est le nucléaire lequel pour moi la fusion les investissements sont trop lointains enfin les retours sur investissement seraient trop lointains c'est bien gentil de mettre des milliards sur la table pour faire un proto mais cet argent là on l'aurait mis dans les économies d'énergie ou on l'aurait mis sur de la fission nucléaire plus accessible par exemple le fameux réacteur à celle fondue de thorium on aurait pu avec un tel investissement imaginer une technologie utilisable à grande échelle pour produire de l'électricité de masse en remplacement à nos cocottes minutes actuelles sur une horizon de 10 ans et pas donc donc effectivement il y a un tel rejet du nucléaire parce qu'effectivement on a actuellement sous les yeux que des cocottes minutes qui peuvent nous péter à la figure que ça ça biaise un peu le débat en termes scientifiques pour proposer d'autres alternatives ou même obtenir des financements d'argent public parce que là aussi les politiques ne sont pas fous ils ne vont pas lancer ils ne vont pas financer de la recherche et développement sur des technologies que les gens ne veulent pas voir question scientifique à partir du moment où il y a de l'opinion publique qui rendra la fusion c'est impossible si si la fusion c'est parfaitement possible t'as pas regardé ma vidéo sur la fusion c'est possible mais est-ce que c'est rentable on n'a pas encore la réponse ah ça effectivement pour l'instant on est tout juste avec des prototypes qui produisent à peu près on est à peu près au rendement 1 on est plutôt entre 0.8 et 0.9 quelque chose comme ça pas loin de bon pas loin de 1 mais bon il faut encore multiplier par 10 avant que ce soit intéressant ouais il y a un peu de chemin à faire peut-être que ITER nous montrera la voie ouais mais la patience sera de mise peut-être donc les gens sur le chat moi je pensais que le cycle de questions était relancé voilà par une réaction en chaîne auto-entretenue donc vous aviez du café à disposition mais a priori non mais je regrette encore une fois de ne pas avoir fait une annonce sur la chaîne peut-être qu'il y aurait eu un peu plus de personnes de personnes peut-être mais Bentec tu as déjà posé trois questions c'est déjà trois questions de trop ça a dû manquer de combustible pour certains oui il faut vous passer au décathlon vous achetez quelques barres énergétiques ensuite vous venez au live si elles sont fissibles ça fera encore plus de questions il y en a certaines elles sont pas fissibles du tout tu as même une chance de perdre une dent dessus tu as ta dent qui est fissible en fait c'est un peu trop fort fissile du coup est-ce qu'il y a un point qu'on aurait dû aborder qu'on n'a pas abordé hop je sais pas si ça intéresse quelqu'un mais moi je trouve je trouve quand même que l'accident de Fukushima il est presque inacceptable quand il y a eu quand il y a eu le phénomène du tsunami en Indonésie suite au tremblement de terre je comprends pas que les experts spécialistes qui sont payés à ne faire que ça au niveau du nucléaire civil c'est à dire d'imaginer les scénarios catastrophes j'arrive pas à comprendre qu'il n'y ait pas quelqu'un qui s'est posé la question de se dire que ce qui s'est produit en Indonésie pourrait se produire sur une centrale nucléaire à proximité d'une zone technonique et en bord de mer j'avoue que effectivement c'est là je me dis que Fukushima était évitable quoi quoi dans deux trucs je veux dire avant ça j'avais aucune idée de quelles étaient les centrales les centrales nucléaires au Japon ils ont un peu le même cas que la France c'est à dire que leur grande majorité de production était nucléaire donc c'est assez particulier je ne sais pas s'ils sont j'ai des infos pas à jour là dessus mais ils ont arrêté quasiment tout leur parc dans les mois qui ont suivi l'incident enfin ouais la catastrophe on va dire pour éviter de minimiser la situation et et puis du coup leur leur besoin énergétique électricité c'est voilà ils importent du pétrole et puis le brûle dans les centrales quoi donc ils ont ils ont un gros problème de balance commerciale par rapport à cette fourniture d'énergie et et ils ont enfin ils ont très envie de remettre en route leur centrale pour pour récupérer un peu de productivité en termes économiques bon importer le courant c'est pas forcément super en sachant que c'est une île c'est pas évident oui donc je suis pas sûr qu'ils soient très bien câblés avec les voisins avec les chinois les chinois les russes c'est peut-être un peu caricatural en termes de géopolitique mais bon attends les chinois peuvent pas les blairer les coréens peuvent pas les blairer oui et puis en fait il y a que les américains qui peuvent les blairer mais quand même en termes de câblage ok pour faire passer internet mais du courant électrique voilà quoi non mais j'imagine que les américains leur vend leur gaz de schiste enfin leur pétrole issu de la fracturation hydraulique très volontiers pour faire tourner leur centrale et produire de l'électricité mais de toute façon peut-être que les japonais arriveront à produire leur propre gaz en exploitant les clatrates de méthane d'ailleurs pour ceux que ça intéresse j'ai fait une vidéo sur les clatrates de méthane voilà je fais mon autopub sur mon propre live mon dieu si tu existes que suis-je devenu ? l'architecte l'avait signalé ah j'avais du mal à comprendre signalé il fallait que je le prononce pardon oui c'est les volcans enfin bon voilà ça manque toujours de questions venant du public ce côté là vous me décevez beaucoup on sera obligé d'en refaire un de live ouais pourquoi pas et ce coup-ci ce coup-ci je préviendrai sur la chaîne la dernière fois je me suis presque fait engueuler voilà que je planifie ça peut-être un peu plus d'une semaine à l'avance c'est vrai que pour le coup j'ai fait un petit peu ça à l'arrache pourquoi on dit nucléaire et pas atomique ah l'énergie atomique est-ce que Bentec est-ce que tu sais ce que c'est un atome oui est-ce que Bentec est-ce que tu sais ce que c'est un nucléon t'as répondu à la question voilà on s'est débarrassé des électrons ils sont embêtants il n'y a personne qui n'a rien à battre des électrons dans le nucléaire si on les avait si on les avait les électrons on n'essaierait pas d'en produire effectivement c'est tout le principe on n'a pas d'électrons on en veut enfin les électrons on les a il faut mieux qu'ils bougent vite et en masse ouais il faut qu'ils soient nombreux en plus on les fait pas bouger beaucoup ils avancent ils reculent ah c'est alors on a le turn effectivement donc Bentec est-ce que tu en as d'autres des comme ça euh est-ce que c'est nous qui sommes négatifs ? ah positifs dépend l'atome est neutre après effectivement le nucléon est plutôt positif mais bon le nucléon est rarement tout seul c'est ça l'astuce enfin bon là on a passé une petite heure et demie on a discuté c'était très intéressant voilà donc tout à l'heure je stopperai l'enregistrement et la vidéo sera disponible dès demain en fin d'après-midi sur ma chaîne avec un petit peu de chance en même temps que ma prochaine vidéo sur la surgénération je ne perds pas espoir mais je vais encore me taper une nuit blanche ça va être formidable et je compagne ouais donc vous tous les gens sur le sur le chat si vous n'avez pas de nouvelles questions bon en tout cas ils ont l'air contents de notre discussion ouais sympathique pas de stress on est bien surtout restez curieux pour la science voilà voilà non on va terminer ça comme ça bon s'il n'y a pas de s'il n'y a pas de nouvelles questions je vais je vais te donner la parole si tu as quelque chose encore à rajouter ah non c'était m'avoir invité c'était très sympathique j'avoue que j'ai pas été à la hauteur pour certaines de tes questions comme tu le dis velues mais on a pas mal digressé et on a quand même abordé pas mal d'aspects sous forme anecdotique on va dire sans forcément rentrer dans dans des points scientifiques ardus mais j'espère qu'on aura notre discussion aura plu au public en tout cas ouais donc voilà voilà je te remercie d'avoir répondu à l'invitation pour discuter de ce sujet sensible mais néanmoins extrêmement passionnant qui est le nucléaire que ce soit le nucléaire d'aujourd'hui le nucléaire d'hier ou peut-être le nucléaire de demain on sait espérons espérons et donc c'est sur ces paroles que je vais clore le live et que je vais remercier tous les participants donc qui sont sur le chat particulièrement ceux qui ont posé des questions et qui ont donc contribué à l'animation voilà donc au revoir à tous passez une bonne fin de soirée et on se retrouve incessamment sous peu sur ma chaîne et on se retrouve dans la fin de soirée et on se retrouve